Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Nouvelle vidéo ici sur la voiture. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait des vidéos comme ça sur la voiture, mais ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, avec le nouveau S21 de Samsung. Incroyable. Bref, on n'est pas là maintenant pour parler du nouveau Samsung S21. On va faire une vidéo un peu plus tard où je vais vous parler sur l'utilisation du téléphone, comment est-ce que je le trouve, etc. Je ne vous ai pas fait d'unboxing parce que tout simplement, je trouve que c'est déjà mille fois affiché sur YouTube. Donc voilà, je préfère plutôt vous donner mon avis sur l'utilisation du téléphone, de comment ça se passe, etc., au lieu de me casser les pieds pour faire un unboxing, etc., comme font tous les autres. Voilà, donc chacun après a son avis de comment l'utiliser le téléphone, comment il est, etc., comme ça au moins, il y a une différence. Bref, on va parler aujourd'hui de l'Inter. L'Inter qui a joué hier soir contre la Juventus en Copitalia. Donc ouais, l'Inter qui perd 2 à 1 méchamment, il faut le dire méchamment. Je pense, si je dis qu'une égalité serait plus apte que la victoire de la Juventus, je pense que je ne vous dis pas une énorme connerie. Malheureusement, c'est comme ça, quand tu as de la chance de gagner 2 à 1, d'avoir un pénalty douteux. Mais pour moi, pénalty, c'est pénalty. J'ai eu des amis de la Juventus, enfin qui sont pour la Juventus, qui m'ont dit, moi, le pénalty, je ne l'aurais pas donné. OK, on peut voir les choses comme on veut. On peut le donner comme on ne peut pas le donner. Voilà, c'est quelque chose des deux côtés. Donc, voilà, on va dire que c'est un choix qui doit faire l'arbitre. Si l'arbitre dit, moi, je veux le donner, il le donne. Tout simplement là, je ne suis pas maintenant là-dessus à discuter, à dire non, il ne fallait pas le donner, c'est à cause de ça qu'on a perdu, etc. Complément débile. Parce que voilà, si ça aurait été du côté de l'Inter qui l'aurait donné, aujourd'hui, on n'aurait pas parlé, on n'aurait pas dit, ouais, mais le pénalty, non. Pour moi, le pénalty, tu le donnes, tu le donnes. Si tu ne le donnes pas, tu ne le donnes pas. C'est à l'arbitre de choisir. L'arbitre a choisi de le donner. Eh bien, c'est mieux. Bref. Et donc, quoi dire d'autre ? Oui, le match, en général, j'ai trouvé que l'Inter, quand même, a dominé. Maintenant, quand je vous dis dominé, ça ne veut pas dire maintenant que la Juventus n'a pas touché de ballon du tout et qu'ils n'ont eu que deux occasions et qu'ils ont fait un but. Enfin, deux buts. Non, je ne dis pas ça. Mais j'ai vu une Inter qui n'était pas aussi inférieure que la Juventus. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. On voit quand même une Inter qui est présente, une Inter qui peut se battre contre une Juventus, que sur la carte, pour moi, la Juventus est la plus forte équipe de la CLA. Absolument. Je ne dis pas maintenant que la Juventus ne vaut plus ça et ça. Non, ce n'est pas le cas. Parce que pour moi, la Juventus est toujours l'équipe à battre dans ce championnat. et il ne faut pas l'oublier parce que la plupart, vu qu'ils voient le Milan en première place avec 14 pénaltys sur 20 matchs, C'est vrai que la plupart oublient la Juventus. Mais il ne faut pas l'oublier parce que le championnat, cette année, va se jouer probablement. Je ne vais pas dire maintenant des conneries là-dessus. mais probablement, ça va se jouer avec les trois équipes-là qu'au début, on n'aurait pas cru. Mais là, au fur et à mesure... Mais bon, attention, il y a encore tous les matchs de retour qui vont venir. Donc, ça ne veut pas dire que le Milan, maintenant, va continuer à gagner tout le temps, tous les matchs, vraiment d'ici jusqu'à là. Bon, un match, ils ne vont pas le gagner. Ça va être contre la Juventus et un autre contre nous. Là, ils ne vont pas le gagner. Après, pour le reste, il y a encore tous les matchs de retour. Ils auront encore la Talanta, ils auront encore la Lazio à affronter, ils auront encore la Rome à affronter. Donc, ils vont perdre certains points où peut-être la Juventus et même l'Inter vont avoir des points en plus là-dessus. Donc, on reste pour l'instant encore sur le fait que, pour moi, la Juventus est l'équipe à battre, absolument. Avec, on mettra en troisième place avec le Milan. Pour l'instant. Après, on verra à la moitié du deuxième round, on va dire ça comme ça, de ce championnat. On verra vers la moitié où est-ce qu'on est arrivé. Si c'est toujours le cas que le Milan est premier et que l'Inter deuxième et la Juventus troisième, ça veut dire que ça va se jouer réellement avec les trois équipes-là. Que, pour moi, je vous dis sincèrement, je ne pense pas que le Milan va tenir encore assez longtemps le coup jusqu'à la fin. Parce que c'est une équipe jeune, parce que, attention, la Juventus et le Milan auront encore, d'un côté, l'Europa League. De l'autre côté, la Champions League. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas la même chose quand tu es une Inter et que tu n'as pas d'Europe. Tu as seulement à te concentrer sur le championnat et la Coupe d'Italie. Donc, on va dire que tu as, on va dire, cette avance sur les autres deux que tu pourras peut-être utiliser et en profiter en même temps. Mais bon, comme je vous ai dit, ça enverra la moitié de la deuxième partie du championnat pour en savoir mieux. Voilà. Donc, ouais, le match de hier, pour moi, c'est comme je vous ai dit, j'ai vu une Inter pas tellement inférieure que la Juventus. La Juventus, pour moi, hier, n'a pas montré vraiment ce jeu exceptionnel ou cette infériorité. Enfin, cette supériorité. Ça se dit comme ça, je ne sais pas. Vis-à-vis de l'Inter. Donc, je pense qu'au match retour, l'Inter pourrait gagner. Qu'au match retour, l'Inter pourrait faire le coup. Je vous rappelle qu'on n'avait pas Hakimi, on n'avait pas Lukaku. Et c'est deux joueurs fondamentaux pour le jeu de l'Inter. Surtout Lukaku. Pourquoi ? Parce que l'équipe se base toujours à faire des centres longs, des centres vers l'avant. Et que tu as le joueur qui te garde le ballon avec son corps, etc. Qu'il arrive à protéger le ballon pour que tout le monde arrive à monter et faire le contre-attaque. Donc, hier soir, par exemple, on n'avait pas Lukaku. Donc, on n'avait pas le joueur qui vous a permis de faire ce genre de jeu. Donc, tu n'as pas Lautaro Martinez qui a le physique de Lukaku. Et tu n'as pas non plus Sanchez qui a le même physique que Lukaku. Donc, c'est un tout petit peu plus difficile de faire ce genre de jeu. Comme je vous ai dit, de passer tout simplement la balle vers l'avant. Que l'attaquant le prend, qu'il défend la balle pour que tout le monde essaye de monter. Et pour qu'on puisse faire une contre-attaque. Certes, on a réussi à faire le contre-attaque avec le premier but qu'on a fait avec Barrella. Qui a commencé à courir vers l'avant. Après, certes, c'était une énorme boulette de bouffonne. Comme aussi le but de la Juventus. Que c'était une énorme boulette de Bastoni et de Andanovic. Andanovic, que je n'ai pas compris. Mais que cazzo s'est uscito, pezzo di merd ! Ok, on va se calmer. Donc, pourquoi est-ce que Andanovic est sorti du but quand la plupart du temps il reste toujours collé au but ? Ça, c'était la première réflexion que je me suis fait. Et la deuxième, Bastoni. Parce que Bastoni, pour moi, aurait dû dégager le ballon dehors. Et l'affaire était clou. Peut-être qu'hier soir, on aurait terminé un partout. Et ça aurait fini. Non, en fait, hier, les buts qu'il y a eu avec l'Inter, avec la Juventus, c'était que des boulettes, en fait. Donc, les deux côtés, ils n'ont fait que des boulettes. Et c'est là que les buts sont nés. Voilà. Donc, pour le match de hier, moi, je ne peux que vous dire ça. C'est que, tout simplement, il ne faut pas encore se dire qu'on a perdu la Coupe d'Italie et qu'on est dehors. Je pense qu'on a encore 90 minutes à jouer, plus supplémentaires. Et j'espère qu'on va en profiter pour apporter un bon résultat et passer en finale de la Coupe d'Italie. Pourquoi pas ? Donc, restons-en encore. On a maintenant plein de matchs qui vont arriver. Et ça, malheureusement, on a vraiment un calendrier de fou. Là, on aura la Fiorentina. Ensuite, on aura, si je ne me trompe pas, la Lazio, si je ne me trompe pas, et le Milan qui va arriver. Et la Juventus, entre-temps, pour le match retour de la Coupe d'Italie. Donc, là, on aura vraiment des matchs de fou. Franchement, ça va être des matchs de fou. Maintenant, je ne sais pas vraiment exactement comment ils vont venir l'un après l'autre. Je sais que la prochaine, ça va être la Fiorentina. Mais après, je ne sais pas le reste. Je ne sais pas ce qui va venir après. Si après, il y aura, après la Fiorentina, il y a la Coupe d'Italie avec la Juventus. Et après la Lazio, il y aura le Milan. Ou si c'est le contraire, qu'avant la Lazio, il y aura le Milan. Et après le Milan, il y aura la Lazio. Je ne sais plus. En tous les cas, ça va être vraiment des matchs d'affilée. Ou peut-être ça peut déjà, je pense, donner un sens vers la victoire du championnat. Qui gagnera ou qui aura plus de chances de gagner le championnat. Ça ne veut pas dire. Parce que les matchs sont encore... Il y a encore beaucoup de matchs. Ça se peut que l'Inter perd face à la Lazio. Gagne contre le Milan. Et le Milan, entre temps, a gagné. Quand nous, on a perdu avec la Lazio et la Juventus aussi. Mais qu'après, au fur et à mesure, le Milan et la Juventus repèrent et l'Inter regagne. Donc, elle regagnera à nouveau les points qu'ils ont perdus. Donc, tout peut être possible. Donc, voilà. C'est ça, en fait. Tout est encore ouvert. Ce n'est pas une chose clos. Ce n'est pas une chose qui est sûre. À 100%, ça va être comme ça. Donc, pour moi, c'est mieux d'attendre. Et de voir comment ça va se dérouler. Comment ça va se passer tout ça. Et après, on verra à fur et à mesure. Pour le reste, tout simplement. Moi, j'y crois. En tous les cas. Moi, j'y crois absolument. Je crois absolument qu'on pourra se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie. Et pour le championnat, ça va être un tout petit peu plus difficile, mais faisable. C'est difficile, mais faisable. Donc, on va dire nos cartes seront là-dessus. On va se les jouer là-dessus. Et je pense que ça pourrait être très intéressant de dire que l'Inter, cette année, je pense qu'a fait beaucoup de mal aux équipes qui sont d'un côté devant, parce qu'ils ne savent pas comment ils sont devant, grâce au pénalty. Et d'un autre côté, contre une équipe que, normalement, sur la carte, tu es plus forte que toi, mais que tu as réussi déjà à gagner en championnat et à dominer en Coupe d'Italie encore une fois. Donc, ça s'explique que la victoire qu'on a eue en championnat, ce n'était pas une simple victoire comme ça par chance. Mais c'était une victoire parce que, vraiment, on a réalisé une belle prestation. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce match, qu'est-ce que vous avez trouvé de beau, qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé de bien. Dites-le-moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre est le pas, triple peace.